Monsieur Roy, bonjour. Bonjour. Au moment où cet entretien est diffusé, vous êtes dans l'avion, direction de la Turquie. Oui. Vous faites partie des trois Québécois qui veulent s'assurer que 550 tonnes de matériel se rendent bel et bien à Gaza. 5 500. 5 500 tonnes. La précision est importante. Pourquoi? Pourquoi vous? Pourquoi vous faites ça? Bien, première chose à rappeler, c'est que la mission, ce qu'elle veut, son objectif, c'est de percer le blocus. C'est sûr que le blocus à Gaza tombe, le blocus notamment des denrées humanitaires. On veut, on exige, c'est le feu immédiat, permanent et inconditionnel pour justement pouvoir faire en sorte de s'occuper d'une population qui est en train de vivre... Des gens utilisent le terme génocide. Il y a un génocide qui est en cours en ce moment. On exige que nos gouvernements fassent ce qu'on est en train de faire. C'est-à-dire que malheureusement, c'est des citoyens comme moi, comme Mme Machouf, M. Deleve, qui doivent faire des gestes comme celui-là, alors que le gouvernement canadien devrait pouvoir le faire en maintenant une pression active sur Israël. Avez-vous une quelconque protection gouvernementale? Aucune. C'est le citoyen qui part? C'est le citoyen qui part. C'est les médias qui vont nous courir, qui vont être aussi notre sécurité tout le long du temps. Qu'est-ce que vous voulez dire pendant? C'est-à-dire que la situation va être tendue. On sait que la situation dans le contexte est tendu. On sait qu'il y a eu des humanitaires qui ont eu des pertes de vie humaine très peu, et c'est pas si longtemps. Et je pense que si les yeux du monde sont tournés vers le convoi, ça met une forme de pression. Est-ce que... puis vous l'aborder, est-ce que la réflexion sur ce qui est arrivé à Jacob Flickinger, ça vous passe par la tête? Parce que vous avez eu quelques heures pour vous décider. Oui, évidemment, mais le premier réflexe, c'est justement de vouloir y aller pour mettre de la pression sur notre gouvernement aussi, pour qu'il assume ses responsabilités. Pourquoi vous? Moi, je suis infirmier. Je suis infirmier. Je suis touché par la situation dramatique de crise humanitaire qui se vit là-bas. Je suis aussi un militant pour la paix depuis plus de 20 ans. Je suis membre d'une coalition, un collectif qui s'appelle le Collectif de Québec pour la paix, qui depuis plus de 20 ans, 22 ans, fait des mobilisations de solidarité avec le peuple palestinien. Avez-vous peur? Pour votre sécurité, est-ce que vous avez été personnel? Non, pas. Les expériences des derniers convois ne montrent pas qu'il y a un risque pour la sécurité, mais évidemment, c'est sûr que la question nous trotte dans la tête. Quels ont été vos contacts avec le gouvernement canadien? Hier, il y a eu une conférence de presse devant les bureaux de Mélanie Joly, exigeant que le gouvernement canadien protège la flottille, exigeant qu'il y ait des denrées humanitaires se rendent jusqu'à Gaza, qu'il y ait un cessez-le-feu immédiat, et que la fin de l'occupation israélienne sur les territoires palestiniens se concrétise rapidement pour mettre fin à mon vie. C'est gros, mais vous savez très bien que même si le Canada l'exigeait fermement. Oui, mais on n'est pas juste des Canadiens. On est aussi... Il y a des Américains sur le bateau, il y a des Européens, des Français... Qui mettent le même genre d'action en ce moment-là. Oui, qui vont faire partie des trois bateaux. Nous, on est des yeux. Nous ne sommes pas les humanitaires. Il y a les humanitaires dans les bateaux. C'est eux qui vont débarquer le matériel. C'est eux qui vont le transporter. Nous, on est là comme témoins de ce qui va se passer. Imaginons le scénario où tout se passe bien. Oui. Vous arrivez au port de Gaza. Oui. On décharge la marchandise. On aide. Vous restez là combien de temps? On décharge et l'objectif, c'est de retourner. Le scénario où ça va moins bien? On s'imagine qu'on va être arrêté assez rapidement sur les eaux, soit en sortant des eaux de Turcs et qu'il va y avoir une négociation pour pouvoir tenter de se rendre jusqu'au port. Comment ça s'est passé dans d'autres circonstances? Parce que ça a déjà... c'est souvent tenté. Parce que, bon, l'aide humanitaire qui arrive par camion, c'est extrêmement difficile. On a réussi un pont aérien. Bien, on vient de le dire. Les bateaux ont souvent été stoppés par le passé. C'est ce qui est arrivé. Mais à chaque fois, un des objectifs principaux, qui est un objectif politique, c'est celui de mettre le focus sur la situation criante à Gaza, la situation humanitaire criante, mettre l'accent sur la fin du blocus, mettre l'accent sur la fin de l'occupation. Tout ça, à chaque fois, ça a été une possibilité de retourner les regards des médias du monde sur la situation à Gaza. en ce moment, c'est plus que jamais important qu'on ne détourne pas notre regard de Gaza. M. Roy, merci beaucoup. Soyez prudents. Merci.